Bonsoir, la star du prix d'Amérique modulophone qui se court demain après-midi à Vincennes, c'est bien sûr Ourasie, le cheval de légende. Beau comme un dieu, rapide comme le vent, Ourasie est un athlète complet. Nous l'avons rencontré dans l'intimité de son box à Chanteloup et c'est son lad, Philippe Renouf, qui va nous en parler. Derrière les grilles de sa prison dorée, Ourasie vient de se réveiller. Attentif à tous les bruits familiers, il attend son valet. Le regard lointain, il baille d'ennui. Être une star depuis si longtemps, ce n'est plus une vie. Ourasie, le grincheux adore Philippe Renouf, ça ne l'empêche pas d'essayer de le mordre. Entre eux, c'est presque un jeu, car Philippe sait le comprendre et supporter son humeur irascible tout en se faisant respecter. Si il fait attention, après il arrête, parce qu'il voit que ça me laisse un différent. A l'écoute permanente de son champion, les soins quotidiens lui permettent de juger de la condition physique de son cheval. Je regarde si vraiment il n'y a rien de suspect quand même. Un petit bouton qui pourrait devenir grand, pour avoir des conséquences pas graves, mais qui seraient un peu ennuyeuses quand même. Alors je parle comme ça, tous les jours, en train d'essayer de voir dans les progrès, si il n'a pas de bouton, si tout est en ordre. Après le pensage, il est temps de partir en promenade. Un petit coup d'œil aux filles en passant. Ah bon, puisque les fiancés, ce n'est pas encore pour cette année, eh bien allons nous promener. Alors là, ton aile, c'est sacré pour lui. Pas de travail, difficilement au pas. Le favori du prix d'Amérique, monsieur le Président. Et oui, on ne le dirait pas. Et pourtant, c'est ça le secret, la force d'Ourasie. Être hyper décontracté. Pourquoi faire vite quand on peut faire lentement ? Même quand c'est le patron qui le demande. D'ailleurs, Jean-René Goujon a compris depuis longtemps que la seule chose qui réveille Ourasie, ce sont les derniers mille mètres dans une course. La rage de vaincre l'envahit, il voit rouge et rien ne peut lui résister. Il est calme. Il est calme. Il ne peut pas embêter son lad, couper l'eau par exemple. Mais il n'échappe pas au débarbouillage. Même si pour lui, c'est le comble de l'énervement. Toutes les précautions sont prises pour qu'il ne prenne pas froid et éviter les courbatures. Bon, on va rentrer, hein. Puis il y a la voine maintenant. Ah, la voine, c'est pareil. Il réclame. C'est ça. La mission de Philippe Renouf est aussi de veiller au confort de son champion. La litière d'Ourasie est faite de copeaux légers car avant cela, il avait tendance à trop grossir en mangeant la paille de son box. D'instinct, Ourasie a su régler sa vie de cheval de course. Il ne s'emploie qu'à bon escient. De plus, il a l'intelligence de ne jamais forcer son talent. Mais le secret de sa forme, c'est le sommeil. Ourasie dort beaucoup et coucher, ce qui est rare pour un cheval. Et c'est peut-être cela qui fait sa supériorité en plus de ses dons hors du commun. et c'est le sommeil.